L'épidémie de Shanghai a mis une pression énorme sur la capacité de test Covid-19 de la ville. Les autorités affirment maintenant que les tests de masse dans la plupart des quartiers de la ville utiliseront désormais des kits d'autodiagnostics rapides. Pour beaucoup, ce sera la première fois qu'ils utiliseront cet équipement. Les jeunes pourraient ne pas avoir de problème à utiliser le kit d'autotest, mais de nombreuses personnes âgées du quartier ont du mal à comprendre les instructions. Dans la rue, nous avons vu de nombreux agents communautaires s'apprêtant à livrer des kits de détection. Ils donneront des instructions simples pour l'autodiagnostique. Il y a plus de 2200 ménages dans notre communauté, soit d'environ 5100 héditants, environ 45% de nos résidents sont des personnes âgées. Nous avons un administrateur dans chaque bâtiment pour délivrer les guides de détection, mais la plupart d'entre eux sont plutôt âgés. Pour aider l'administrateur du bâtiment, au moins un volontaire est ici pour distribuer des kits de détection, environ 40 ménages cet après-midi. A eux deux, ils formeront une équipe pour l'enregistrement et l'enseignement des instructions à ceux qui ne savent pas comment utiliser le kit d'autodiagnostics. Comme certains administrateurs de bâtiments sont plutôt âgés, nous les aiderons à enseigner aux résidents la procédure standard d'utilisation du kit. C'est l'essai que nous menons à Shanghai, combinant l'autodiagnostics habiles dans la plupart des zones et le test d'acide nucléique dans les zones à plus haut risque. Notre décision est basée sur le rôle unique de Shanghai dans le pays. Si le test antigénique donne un résultat positif, les résidents doivent appeler les agents communautaires afin qu'un test PCR soit effectué.